La semaine dernière, ce sont surtout les plus petits qui ont retrouvé les bancs de l'école. Intéressons-nous ce soir aux étudiants qui ont repris eux aussi le chemin de leur campus. Illustration à Saint-Claude où l'université des lettres et sciences humaines est toujours en chantier. La rentrée s'est donc faite dans des locaux mis à disposition par la municipalité en attendant la livraison de la faculté. Ambiance avec ce reportage signé Patrice Gonfier et Daniel Quérin. 5500 mètres cubes de béton, 400 tonnes d'acier et pour la main d'oeuvre 120 000 heures. Sur place, plus d'une centaine d'ouvriers s'activent, travaillent d'arrache-pied, tout corps de métier confondu. Sur le chantier, avec précision, il faut faire vite pour respecter le calendrier. Salle de cours, amphithéâtre, bibliothèque, salle de sport, restaurant, la livraison des bâtiments se fera par étapes. A l'heure actuelle, on est en train de terminer deux bâtiments qui sont le bâtiment UP4, un bâtiment d'enseignement et le bâtiment sport sur lequel on se trouve. Ces bâtiments-là sont en finition à l'heure actuelle et sont livrables dans le courant du mois. On reste mobilisés pour terminer très rapidement sur les deux, trois éléments qui restent à faire. Dans la suite du projet, il nous reste encore trois bâtiments sur la première phase des travaux à réaliser. Donc un amphithéâtre qui est derrière moi, une bibliothèque et un restaurant universitaire qui seront réalisés et finis pour le début milieu d'année 2011. Nous avons dû recourir à l'aide de la mairie, de Saint-Claude, de la municipalité qui met une salle à notre disposition, une salle que nous utilisons ponctuellement et qui mettra une salle à notre disposition pour le mois de septembre où les étudiants pourront suivre les cours magistraux, les cours qui normalement auraient dû être faits à un amphi. En attendant des locaux flambant neufs, les étudiants découvrent les instruments pédagogiques, les ressources informatiques et documentaires de l'université.